Bienvenue, Duco Lolo, vous nous avez contacté de Niamey, vous avez des questions sur la Côte d'Ivoire ? Oui, j'ai des questions concernant la Côte d'Ivoire. Oui, allez-y. Guillaume Thoreau a confirmé avoir échangé deux appels spécifiques avec le président ivoirien. Ma première question, c'est ce qui a permis cet apaisement entre les deux hommes ? Apaisement entre les deux hommes, certains y voient déjà même une décrispation politique entre le président Ouattara et son ancien Premier ministre. Bonjour Frédéric Gara, journaliste au service Afrique de RFI, ça faisait tout de même cinq ans que les deux hommes ne s'étaient pas parlé directement. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet apaisement ? Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on adore les télé-novelas, les séries télévisées à la télévision où ils se sont tant aimés, ils se sont tellement détestés. Et maintenant, vont-ils se réconcilier ? Ça pourrait être un titre que suivrait la ménagère ivoirienne de moins de 50 ans. Disons que les planètes étaient alignées pour cette tentative de réconciliation entre le chef d'État et son ex-premier ministre. La période d'abord, 29 mars, c'est la période du ramadan, c'est également celle du carême chrétien. Symboliquement, il y avait possibilité d'un grand pardon. Par ailleurs, l'entourage de Guillaume Soro affirme qu'un ex-chef d'État africain dont il thèse le nom, aurait joué les missiles, les intermédiaires, pour que les deux hommes reprennent langue, notamment à la faveur des recentes mesures de grâce présidentielle du 22 février. Des mesures qui ont bénéficié à de nombreux proches de Guillaume Soro, dont Souleymane Kamaraté, Soultousoul, son ex-chef de protocole, Afoussiata Bambalamin, ancien ministre de la Communication, Moussa Touré, chargé de communication de Guillaume Soro, pour certains qui étaient réfugiés en Europe et d'autres étaient emprisonnés à Abidjan. Donc c'était apparemment le bon moment ? Oui, c'était le bon moment. Ça fait cinq ans que Guillaume Soro n'avait pas parlé à la Sainte-Ouattara. Cinq ans d'exil également. Il était temps, suggère son entourage, de rentrer au Bercail. Et sait-on ce que les deux hommes se sont dit au téléphone ? Alors côté présidentiel, c'est compliqué. Quand on appelle là-bas, on ne vous dit pas de commentaires. On ne veut pas en faire des tonnes et des tonnes sur ce coup de fil. Côté de l'entourage Soro, on nous explique que celui-ci a fait un mande honorable. Ces propos ont été polis et déférents, nous dit-on. Ils ont consisté essentiellement à remercier à la Sainte-Ouattara pour les grâces présidentielles qu'on a évoquées. Il y a également eu des excuses sur les prises de position extrêmement frontales lors des cinq dernières années. On a un peu de mémoire. Si on a un peu de mémoire, on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, Soro a eu des mots pas très diplomatiques à l'encontre de la Sainte-Ouattara et de son gouvernement. On a entendu des noms d'oiseaux. On a parlé de dictature, de gouvernement non démocratique. Bref, tout ça, c'est d'histoire ancienne. Les deux hommes se sont rabibochés. Il a été également question d'une hypothèse d'un retour à Abidjan. Peut-être faut-il résoudre le problème du point de chute de Guillaume Soro puisque je vous rappelle que tous ces biens ont été confisqués par l'État. Et puis, il y a la question qui fâche, c'est celle sur la condamnation à perpétuité de Guillaume Soro pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est un sujet qui n'a pas vraiment été évoqué. C'est un sujet extrêmement délicat. En tout cas, Guillaume Soro, ça fait déjà plusieurs mois qu'il ne cache pas son intention de revenir dans sa terre natale. Je reprends là ses propos. Donc, de retourner en Côte d'Ivoire. Vous avez une dernière question, Djouko Lolo ? Oui, la deuxième question. Est-ce qu'il y a un lien avec l'élection présidentielle de l'année prochaine ? Alors, ce rapprochement a-t-il un lien avec la présidentielle ? En tout cas, Guillaume Soro a dit, je confirme, ce n'est pas un poisson d'avril. J'ai bien parlé le 1er avril avec le président Alassane Ouattara. D'autant que la présidentielle approche. Et il faut s'activer, a-t-il dit. Automne 2025, c'est le prochain rendez-vous politique. Un gros rendez-vous, un rendez-vous important. Ça n'a pas été directement évoqué lors de ces coups de film. Évidemment, on ne peut pas en faire abstraction. Soro, même en exil, c'est un personnage extrêmement important du paysage politique ivoirien. Quel que soit ses projets et ambitions, il est difficile pour lui de jouer un rôle à distance, hors du pays. Et puis pour Alassane Ouattara, il s'agit de faire la démonstration jusqu'au bout que la réconciliation nationale est achevée. 14 ans après la plus grave crise politique et militaire qu'ait connu la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est rentré, Simone Gbagbo est rentré, Charles Blégoudet, tous les ennemis d'hier sont rentrés au pays et ont été graciés. Le dernier acteur majeur, c'est donc Soro et ami ou bien ennemi politique de Ouattara. Il vaut mieux l'avoir près de soi que loin de soi. La présidentielle de 2025 approche, vous l'avez dit, chaque parti fourbit ses armes et Soro va jouer certainement un rôle dans cette partie politique.